Et j'ai découvert que sur Twitter, en fait, t'avais beaucoup de monde pour parler de SEO. Et en fait, assez vite, tu voyais sur Twitter des gens qui envoyaient des dingueries, qui disaient des trucs de ouf, qui parlaient de choses que je connaissais pas du tout. Et du coup, ça me fascinait énormément, en fait. Tu prends un concept et tu te dis, vas-y, on va le condenser pour qu'il soit choquant. Et faut que les gens, ça les force à réagir, tu vois. Chaque réseau a un objectif complètement différent et en fonction du média avec lequel tu es à l'aise. Tu utilises Twitter avec ton cœur et tu utilises LinkedIn avec ton cerveau. C'est le mieux à faire. Hello, hello. Alors, juste avant de te laisser avec ton épisode, je voulais te faire part d'une excellente nouvelle. Je vais organiser mon premier séminaire Prospère et Libre le samedi 7 décembre 2024. Ce sera une journée de fou. Ce sera l'événement de l'année. Donc, je vais te donner plein de pépites que je ne donne pas en podcast, que je ne donnerai jamais en podcast et que je ne donne même pas dans mes programmes d'accompagnement. Et je serai accompagné de conférences exceptionnelles telles que Mehmet ou bien telles que Majé Japon sur lesquelles on va parler productivité, croissance imitante, business, le but. Et tant que quand tu sors de là, tu vas déchirer ton lien 2025. Je n'en dis pas plus. On est bon à ton épisode. Et si tu veux en savoir plus, je te mets les miens en commentaire. Allez, ciao. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut. Hello. Salut, salam, salam à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va mettre de côté le peace and love et on va parler bagarre. On va parler baston. On va parler clash des réseaux. À défaut de parler de clash of clans. On va parler du SEO Twitter versus du SEO LinkedIn. Et pour cela, j'ai invité celui qui, selon moi, maîtrise hyper bien les codes du SEO sur Twitter. Il sait troller, il sait comment se faire insulter, mais il sait prendre tout ça à son avantage pour faire une grosse communication. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai connu. Aujourd'hui, messieurs, dames, sur BizCare, j'accueille monsieur Léo Poitvin en direct from Thaïlande. Salut Léo. Hello, Bill Kerr. Ça fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour discuter un peu sur BizCare. C'est toujours très marrant comme situation, comme introduction, ce que tu me fais là, venant de la part d'un gars qui blablate des clients toute la journée sur LinkedIn et qui parle pour rien dire. C'est excellent, tu vois, c'est parfait. C'est nickel. Oh putain, le gars, il m'a tué direct, il m'a fait. Toi, en fait, direct, tu as introduit ce que c'est un consulteur SEO bullshit. Un gars qui blablate toute la journée et qui ne dit rien. On a mis l'opposition Twitter et LinkedIn direct, voilà. D'un côté, ça blablate toute la journée et de l'autre côté, ça s'insulte pour dire des choses qui ne servent à rien. Donc voilà, tu as la malfaisance avec le blabla. C'est la vidéo de Twitter. Franchement, le podcast qui commence depuis même pas deux minutes, j'ai déjà une pépite à mettre dans le teaser. Léo, merci. Écoute, Léo, franchement, meilleure introduction possible. Bienvenue sur BizCare. Franchement, je suis très content de t'accueillir. Comme tu l'as si bien dit, moi, le but dans BizCare, c'est de sortir de son t-shirt battu, de sortir de l'issue au chiant et de parler concret, de donner la valeur et aussi bien de rigoler et de s'insulter quand il faut. Donc, je me suis dit que tu es un bon client. Mais avant d'entrer dans le clash, avant d'entrer dans le sang, mais aussi avant de tenir partie de tout ça, Léo, ce que je te propose, c'est de nous faire une petite présentation rapide de qui tu es, ce que tu as fait, comment tu as commencé à être connu petit à petit dans le game et pourquoi aujourd'hui tu as choisi d'être sur Twitter que sur LinkedIn. Léo, la parole est à toi. Écoute, merci beaucoup de me laisser ces cinq minutes d'introduction, Milka. En gros, ce qui s'est passé assez simplement, c'est que j'ai commencé le SEO, j'étais encore étudiant, j'étais passionné de SEO très rapidement et en fait, je me suis vraiment… un des problèmes que j'avais, c'est que je voulais parler de SEO toute la journée avec beaucoup de gens, avec un maximum de gens qui pourraient être si possible aussi passionnés que moi. Et pour faire ça, en fait, dans ma classe, j'avais un gars et un gars, ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, quand tu l'as épuisé, il te faut plus de monde, assez simplement. Et j'ai découvert que sur Twitter, en fait, tu avais beaucoup de monde pour parler de SEO. J'étais déjà un peu friand de Twitter parce que j'avais déjà pas mal utilisé Twitter et en fait, assez vite, tu voyais sur Twitter des gens qui envoyaient des dingueries, qui disaient des trucs de ouf, qui parlaient de choses que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ça me fascinait énormément en fait. Et donc, j'ai commencé à utiliser Twitter comme ça quand j'étais encore étudiant. Petit à petit, je faisais des petits… je tweetais un peu à droite à gauche. Quand j'étais chez Cdiscount, par exemple, je tweetais un peu sur l'organe Cdiscount. Oh, je disais, je suis Cdiscount, je fais ça, etc. Et il y avait une certaine fascination pour les gens sur l'organisation de Cdiscount. Qu'est-ce qui performait ? Qu'est-ce qui ne performait pas ? Pourquoi est-ce qu'on était organisé comme ça ? Bref, les grosses organisations qui d'habitude sont assez mystérieuses, on va dire. Là, pour le coup, j'ai essayé de les ouvrir un peu et de les mettre en lumière. Donc, c'était déjà quelque chose que je faisais pas mal à l'époque où j'étais chez Cdiscount qui m'a commencé à me faire grossir en fait, petit à petit, sur Twitter. Et puis, progressivement, en fait, j'ai continué. J'ai continué à faire toujours et encore la même chose. J'attendais, je voyais un truc qui était intéressant. Boum, je répondais, j'envoyais un message. Un truc qui était intéressant, boum, je répondais, j'envoyais un message. En fait, assez simplement, je répondais à tous les tweets que je trouvais intéressants. Je tweetais des petits trucs marrants à droite, à gauche. Et progressivement, en fait, de fil en aiguille, tu grossis. Et puis les gens, parce qu'en fait, les gens voient que tu leur répondes. Ils disent, ok, ce gars-là, il dit des tweets qui parfois sont intéressants, parfois sont inintéressants. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, à chaque fois que tu dis un truc intéressant, potentiellement, tu vas prendre un follower en plus. Et ça te fait grossir progressivement. Ensuite, le gros step. C'est le moment où tu commences à être figure publique et que tu fais conférences, en fait. Conférences ou une vidéo qui pète sur YouTube ou quelque chose comme ça. Par exemple, c'est des choses qui font exploser la notoriété sur tous les réseaux, globalement. Et ça, c'est vraiment le moment où j'ai step, on va dire, de 2K followers à 4. Tu vois, c'est 2-3 conférences qui ont fait ça et qui m'ont mis pas mal en lumière. Voilà, grosso modo, mon histoire sur Twitter, assez simplement. J'ai toujours été dans des secteurs qui étaient assez compétitifs et assez touchy. Donc, les gens, ça les fascinait un peu. Ça a toujours été un truc où on te regardait d'un œil genre, toi, je sais qu'il y a un truc derrière qui se cache et voilà. Alors là, déjà, avant de commencer, je vais faire… Alors, juste ceux qui nous écoutent, préparez-vous. Je vais faire une alerte pépite dans 3 secondes. 3, 2, 1. C'est bon, vous avez baissé le son de vos plateformes. Let's go. Cher Léo, tu as dit que quand tu as commencé à péter, tu parlais de sujets touchy, de sujets qui amènent à débat. Est-ce que ce ne serait pas là, en fait, un des secrets pour passer sur Twitter ? Prends un sujet, tu vois, sur lequel les gens parlent, parlent, parlent et là, tu y vas. En fait, moi, plus qu'un sujet comme ça, c'était un sujet qui était mystérieux, tu vois. Parce que j'étais dans des affiliés. J'ai des affiliés qui faisaient des très gros chiffres parce que c'était des boîtes avec 50, 100 personnes. Là où d'habitude, les affiliés, c'est plutôt un truc où on voit un petit éditeur de site tout seul. Et là, tu avais des grosses équipes, 50, 100 personnes sur des domaines qui étaient potentiellement illégaux. On parle du domaine des jeux d'argent, voilà, les entreprises étaient basées à Malte, je vivais à Malte, etc. Donc, c'est des trucs qui sont sujets à débat énormément, c'est sûr et certain. Et il y a un peu ce mythe de genre, quelle technique est-ce que les gros utilisent qui fait qu'ils nous passent devant ? Donc, il y avait un peu ce côté mystérieux qui me donnait un peu ce cachet, je pense. Et après, le fait de dire… Récemment, en fait, j'ai posé des bangers sur Twitter et c'était ça. En fait, tu condenses une pensée qui est controversée en une phrase super simple avec une petite image un peu touchy. Et alors là, c'est parti, c'est trop bien. J'ai fait ça plusieurs fois et c'est génial, c'est un truc que j'adore faire. Et envoyer un truc controversé, court et dynamique, ça, c'est vraiment la veine de Twitter pour que ça réagisse derrière et que ça crée de l'élan en général. Même si, en fait, la pensée controversée que tu dis, elle n'est pas spécialement… Elle n'est pas vraiment controversée ou tu n'as pas donné un avis tranché ni d'un côté ni d'autre. Ou ton avis n'est peut-être pas aussi tranché que ce que tu as dit, tu vois. Mais ça met un niveau d'un coup et les gens, ça les pousse à réagir. Donc, c'est ce que toujours fait Combini en 2013 quand il se lançait. C'est une strata qui était viable sur les réseaux sociaux. C'est une strata qui est toujours viable sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça continue de bien fonctionner comme ça. Du coup, si je comprends bien, tu prends un sujet à débat. Et ça, pour le coup, j'imagine qu'il y en a plein dans tous les domaines. SEO, ce que tu veux, Mass Market, ce que tu veux. Ton gros job, en tout cas, si je comprends bien, c'est de condenser le sujet en une phrase qui envoie une claque. Et après, tu attends ce que je dis, mais non, mais si, mais non, mais si, mais toi, t'es qui, espèce de gamin ? Et là, on voyait ta tête, j'imagine que tu tapes des barres pour que tout le monde compte ça. J'imagine. En fait, je vais te raconter deux trucs à la regard. Je te raconte ce qui m'est arrivé récemment. Vas-y, 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 on est là pour ça. Et ensuite, je t'explique comment est-ce qu'on pourrait en faire un peu une blueprint et comment est-ce qu'on pourrait le réutiliser pour le refaire. Ouais, typiquement, ce que j'ai fait l'autre fois, j'ai pris une… Attention, 3, 2, 1… Attention, notre cher Léo va nous donner le blueprint de comment péter sur Twitter. Numéro 2. Léo, d'abord, et à toi. En fait, la première chose à faire, je pense, c'est toujours d'avoir une légitimité quand tu veux grossir sur les réseaux. Parce qu'en fait, c'est le genre de technique où il faut une légitimité pour pouvoir les utiliser. Et grossir sur les réseaux, ça se fait avant tout avec une légitimité professionnelle. Il faut que tu saches de quoi tu parles parce que si tu es dinguerie et que tu as zéro légitimité, les gens vont se dire what the fuck. Mais typiquement, un tweet que j'ai fait l'autre fois qui a trop bien marché, banger absolu, j'ai généré une image en IA d'un chasseur qui essaie de tirer sur un pingouin. Parce que c'est le logo de PrestaShop. Et j'ai dit, PrestaShop, c'est la pire invention française. Et j'ai envoyé ça comme ça. Et les gens, mec, ils étaient fous. La moitié des gens, ils sont en mode, ouais, c'est vrai que PrestaShop, c'est vraiment horrible à utiliser, etc. Et l'autre moitié, ils étaient en mode, bah ouais, mais je connais des sites qui font 100 millions par an qui tournent sur PrestaShop. Et je n'étais même pas énervé contre PrestaShop. C'était une erreur de ma part quand j'étais en train de tweeter ça. C'est parce que je n'arrivais pas à me log, parce que j'étais sur la mauvaise IP. C'était une connerie comme ça. Et du coup, les gens, ils sont tous partis dans tous les sens. Moi, j'étais en mode, en vrai, je n'ai rien contre PrestaShop. Juste, je trouvais ça marrant de dire ça, tu vois. Et les gens, ils ont tout de suite été très… Soit ils avaient envie de défendre PrestaShop, soit ils accusaient PrestaShop avec moi. Et récemment, pareil, j'ai fait un truc qui était pas mal où j'ai dit, j'avais un entretien en gauche avec quelqu'un. Et il m'a cité Drupal plusieurs fois. Et je me suis dit, putain, c'est une technologie qui n'est pas utilisée depuis super longtemps. Et du coup, je me posais la question sur Twitter. Quand quelqu'un vous cite Drupal en entretien en gauche, vous faites quoi ? Et c'est assez marrant parce que tout le monde avait un avis sur qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Et les gens répondant en un tweet qui étaient aussi, eux aussi, amenés à une pensée un peu banger, tu vois. Genre, tu vois, je raccroche l'histoire avec mes petits-enfants un peu en mode, la personne est trop vieille si elle parle de Drupal, etc. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Et du coup, je pense qu'une manière de faire qui est pas mal, c'est que tu prends un concept et tu te dis, vas-y, on va le condenser pour qu'il soit choquant. Et il faut que les gens, ça les force à réagir, tu vois. Et par exemple, en ce moment, je pense, sur Twitter, il y a des gens qui vont souvent parler de Ninja Linking ou de Lien Forum, tu vois. Et tu pourrais tout résumer en disant, par exemple, genre, le Lien Forum, alors qu'il est, c'est vraiment de la daube parce que c'est mal exécuté, tu vois. Et du coup, c'est horrible parce que ça laisse une porte ouverte. Genre, ça pourrait être bien, mais c'est pas bien. Et du coup, tout le monde va être là en mode, bah ouais, mais c'est quoi ? Comment est-ce que tu pourrais faire pour bien exécuter ? Il y en a plein qui vont dire, ouais, je suis grave d'accord. Alors que personne ne sait si tu es vraiment d'accord avec eux parce que tu as juste dit que c'était mal exécuté. Personne ne sait ce que tu as dit comme définition de bien exécuté. Donc, je pense que c'est dire des choses qui sont choquantes où chacun va les interpréter un peu comme un horoscope, tu vois, à sa sauce. Et chacun va dire, ah ouais, c'est vraiment moi, ah ouais, je suis vraiment d'accord ou je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit. Et du coup, ça crée des trucs un peu forts. Le but, c'est à mon avis d'avoir de créer de l'émotion un peu forte sur Twitter, des choses un peu controversées. Ça, c'est des trucs qui marchent bien en général quand même. Mais sinon, si tu as juste à réagir aux posts des gens et de tweeter ton quotidien, ça roule tout seul, honnêtement. Ce que je te propose, mon cher Léo, c'est que pendant que tu parlais de PrestaShop, je suis parti sur Google, j'ai vu un peu ce tweet. Est-ce que ça te va si on analyse ensemble en direct live de ce que tu as fait ? Et les réponses que tu as eues pour justement comment le faire monter encore et encore ? Ça te va ? Ouais. Allez, hop. Il est marrant ce tweet en plus. Justement, on est là pour se marrer. Donc marrons-nous ? Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'était vraiment mon succès top. Ah putain, c'est génial, quoi. Donc là, on y est. C'est ça. OK, donc image. Donc 17 septembre 2024. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc au moment où on tombe, ça fait un mois. Mon image, elle s'est évolatrice. Et surtout, en fait, ton tweet, il tient en peu de mots. Ouais, non, mais mec, il faut… Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mots. Ouais. Les tweets, en fait, où tu es obligé de… 25 ans à vue. Oh putain. Ouais, c'est énorme, t'as vu, c'est pour un truc d'eau comme ça, pour dire Presta, c'est de la merde. C'est parti en couille. Et voilà, et en fait, voilà, regarde. Typiquement, le premier tweet de Sylvain Delaporte, c'est un super bon exemple, parce qu'en fait, il dit… Il fait la réaction du gars genre en mode, mais pourquoi tu dis ça, genre, c'est abusé, Presta Shop, c'est pas si dégueu, etc. Et lui, tu le connais ? De base, Sylvain ? Ouais, ouais, je le connais vite fait, on a échangé quelques fois. Et il a super raison. En fait, ça, c'est la vérité, c'est ça, tu vois. C'est ce qu'il dit, il dit, bah, on n'a pas les mêmes clients, où je deviens vieux, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, je lui réponds, voilà, il y a bien pire que Presta Shop, j'abuse de ouf, tu vois, tranquille, quoi. Ok, et puis après… Et en fait, tu viens apporter de la modération dans chacune des réponses. Ok, d'accord, ok. Donc en gros, enfin là, si j'analyse ce tweet, peu de mots, là, t'as mis quoi, 7 mots, une image évocatrice, et après, en fait, à chaque fois que les gens commentent, enfin, à chaque fois que les gens comptent, et bah là, c'est là où tu apportes la modération. Ouais, bah ouais, parce que sinon, tu peux… Enfin, si t'apportes de la modération dès le début, ça va être super compliqué à… Et quand même… Ça va pas être impactant, il faut être impactant, en fait. T'as même Andréa Bensait qui t'a répondu, hein. Ouais, ouais, bah en fait, on a discuté un peu avec Andréa il n'y a pas si longtemps, et c'est marrant, parce que justement, le Presta Shop sur lequel je travaillais, c'est un Presta Shop où on avait discuté tous les deux, en fait, et il m'a dit, ah, il y a un client que je peux pas trop mettre à Eskimo, c'est un ami à moi, est-ce que ça te dit que tu récupères le client ? Ça serait peut-être plus pratique, et c'était ce Presta Shop sur lequel j'étais en train de travailler. Et puis, c'est super drôle, quoi. Putain, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ces conneries ? Ah ouais, mais ça part loin ! Ah si, mais il était impactant, c'est pas mal en vrai. Ça part trop loin ! Ouais. Ok, d'accord, donc du coup, là, si je résume un petit peu, bah merci pour cette étude de Carapide, si je résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, t'as commencé sur Twitter, tu voulais échanger avec les gens, donc de base, c'est la passion qui t'a amené là-dessus, au fur et à mesure d'échanger avec les gens, voilà, tu commences à avoir une auto qui grandit de manière organique, on va dire, donc de manière assez linéaire, c'est quand t'es devenu conférencier que ça a commencé à exploser, si je comprends bien. En fait, c'est... Je dirais que c'est au moment où je suis conférencé, c'est le moment où tu passes d'une auto, genre, je ne vais pas dire traditionnelle, parce que j'avais quand même une bonne auto, tu vois, quand tu commences à avoir 1 500, 2 000 followers sur Twitter, c'est là où tu commences à avoir plus d'impact, on va dire. Donc là, c'était le moment où je commençais à être bien, mais là, c'est le moment où en 3, 4 mois, j'ai fait 2 confs d'affilée sur 2 endroits qui étaient stylés, et je suis passé de 2 à 3, 3 cas 5, un truc comme ça, donc l'impact qui a été super fort. J'étais au Black & White SEO, de Corleone Biz en 2023, en mai 2023, et j'étais aussi au Camp après en juin, dans le mois d'après. Ok, d'accord, ouais. Donc effectivement, tu as fait... Même si ça n'avait pas été 2 confs de fou furieux, c'était 2 confs qui étaient ok, tu vois, où j'avais délivré des valeurs qui étaient cool, et du coup, ça m'avait fait grossir globalement, ça m'avait fait découvrir pas mal de gens. Et donc du coup, forcément, comme tu grossis petit à petit, et bien t'as ton... Comment dire ? Enfin, comme tu es plus légitime en faisant des conférences, forcément ton audience grossit, on t'écoute un petit peu plus, et après, c'est l'effet boule de neige, parce que quand on t'écoute plus, on scrute beaucoup plus ce que tu dis. Quand tu dis des bangers, quand tu dis des conneries, forcément, les gens vont... Et voire même, quand tu dis des choses vraies, les gens vont réagir, et après, c'est l'effet boule de neige. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez ouf sur les réseaux que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus ce que je l'ai réalisé. Mais en fait, ta croissance, elle est exponentielle. Genre, quand tu deviens plus gros, tu touches plus de personnes instantanément, et comme tu es gros, tu es un peu genre le go-to facile. Donc en fait, quand les gens disent « Ah, qui est-ce que je vais suivre en SEO ? » En gros, tu vas prendre les 10 SEO les plus suivis sur Twitter, et ils vont commencer par eux, parce que c'est eux qui sont les plus grosses voix, qui sont les plus souvent mentionnées, qui sont les plus gros comptes, assez simplement. Et du coup, il y a vraiment cet effet de plus tu deviens gros, plus tu grossis, jusqu'à atteindre une espèce de pseudo-plafond de verre. Et sur Twitter, par exemple, je sais que tu as Asynchrone ou David Blackat, ils ont pris 20k followers, et c'est un peu les deux gars qui ont 20k followers entre 20 et 22, tu vois, 23. Et eux, ils ont une espèce de pseudo-plafond de verre, donc ils vont continuer à grossir, explosif qu'ils ont eu au début. Et grosso modo, ta croissance à l'exponentielle jusqu'à toucher le plafond de verre, un peu en théorie, qui est plus ou moins capée sur ton marché en fonction de ton audience et le style que tu as. Mais en gros, il y a quand même un truc, c'est exponentiel sur YouTube, tu le vois aussi, c'est exponentiel, plus ta chaîne elle grossit, plus tu commences à grossir, etc. Et c'est fort, quoi. Et ça fait plaisir d'avoir un truc exponentiel pour une fois. Non, mais là, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, parce que là, ça fait quoi ? Ça fait un an à peu près que je suis vraiment sur YouTube. Effectivement, en fait, au début, tu vois, passer de… En fait, j'en parlais dans la vidéo des 1 000 abonnés, tu vois, comme un vrai YouTuber, j'ai fait ma vidéo des 1 000 abonnés. En fait, ma chaîne, je l'ai créée il y a 3 ans. Il m'a fallu genre… Il m'a fallu quelque chose comme 2 ans pour passer de 0 à 200 followers, tu vois. Et après, quand j'ai recommencé, tu vois, vraiment de manière sérieuse, il m'a fallu 6 mois pour passer… Non, même pas. Il m'a fallu… Il m'a fallu un an pour passer de 200, genre à 500. Puis après, il m'a fallu 6 mois pour passer de 500 à 1 000. Et là, en fait, au moment où je te parle, en 4 mois, j'ai pris 400 abonnés en plus, tu vois. Effectivement, tu vois, tu vois que la croissance, c'est un petit peu… Enfin, là, elle est en train de devenir exponentielle. Et là, en fait, de ce que tu as entendu dire sur Twitter, c'est à peu près la même chose. Et sur LinkedIn, tu vois, sur mon LinkedIn, c'est à peu près pareil. Je crois que j'ai dû prendre genre 1 000 abonnés en 2 mois, un truc comme ça. Et justement, tu vois, l'idée… Bon, l'idée n'est pas de flexer sur nos chiffres, tu vois, un petit peu quand même. Mais en fait, l'idée, tu vois, c'est de se dire concrètement genre si je… Voilà, admettons que je suis un gars lambda du SEO, j'aime bien le SEO, je veux… Je suis indépendant, je veux transmettre ma passion, je veux communiquer autour de ça. Selon toi, quelle serait la meilleure strata que tu mettrais en place justement sur ces réseaux et comment tu t'y prendrais ? En fait, c'est super intéressant parce qu'en fonction de ton objectif, chaque réseau a un objectif complètement différent et en fonction du média avec lequel tu es à l'aise. C'est vraiment des choses qui sont différentes à chaque fois. Et du coup, pour donner un exemple, YouTube, j'ai commencé à le faire cette année aussi étant donné que c'était un truc où… Comme je fais beaucoup de tutos, des trucs comme ça, c'est le genre de trucs que tu ne peux pas faire si tu es déjà en entreprise et que tu as des trucs, des contrats et du NDA et des choses agrémentées, tout ça. Donc en gros, j'ai pu commencer YouTube maintenant. C'est un média que j'adore parce que j'aime énormément la vidéo. J'aime beaucoup montrer, tu vois, ça a toujours été un truc, voilà. Et c'est un ROI qui est fou furieux en termes de… Pour les clients, je trouve YouTube personnellement. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que si tu es OK avec le média vidéo et que tu as envie de récupérer des nouveaux clients, YouTube, c'est le meilleur. Si tu ne veux pas avoir de média vidéo mais récupérer de nouveaux clients, il faut aller sur LinkedIn parce que c'est là où en général, tu as le plus de clients, tu as le plus de monde. Tu peux faire des plus gros scores modo, tu as les décideurs, tu as les gens qui ont de l'argent sur LinkedIn et c'est là où tu auras le meilleur héroïque. Et après, sur Twitter, c'est pour partager ta passion en fait, pour être en mode no bullshit et pour aller de l'avant et pour dire des choses super intéressantes et parler de tech de manière super approfondie. Enfin, les posts des devs qui font de l'IA par exemple alors qu'il est, ils sont sur Twitter, ils ne sont pas sur LinkedIn, tu vois. Sur LinkedIn, tu as rarement un truc super technique, super intéressant à propos de trucs qui soient top. Si tu veux des trucs pointus, techniques, en fait, il faut aller sur Twitter et c'est là-bas où l'audience Twitter, elle est un peu intéressante parce qu'elle m'a permis de rencontrer énormément de gens avec un niveau technique monstrueux. Donc ça, c'est le premier truc qui était le plus intéressant. Tu vois, je me suis vachement rapproché de Romain cette année qui est un gars avec qui, voilà, j'adore côtoyer et qui est trop... Romain qui ? Si j'avais... Romain Pirot. Ah ! Romain Pirot. Romain Pirot. Et donc, si je n'avais pas été sur Twitter et qu'on n'avait pas échangé sur Twitter, en fait, auparavant, je pense qu'on aurait... ça aurait été plus difficile de se rapprocher maintenant et il y a plein d'autres gens comme ça que j'ai rencontrés parce qu'on s'était rapproché un peu sur Twitter. Mais le truc, c'est que, mis à part se rapprocher de gens super chauds techniquement et flexer un peu sur des gens qui commencent le bise ou, tu vois, de montrer des gros chiffres et essayer d'impressionner un peu. Mais ça n'a pas de gros intérêt business Twitter. J'ai eu quelques gens qui m'ont contacté de gens de Twitter, mais en fait, c'est souvent par écho à YouTube, par écho à un autre truc, etc., etc. Donc finalement, Twitter n'a pas un intérêt business super fort, mais il a un intérêt expertise, sur Twitter en général, c'est qu'il a une bonne expertise parce que tu show-off en 140 caractères, comment est-ce que tu veux show-off ? Tu vois, quelque chose d'autre. Il va falloir envoyer du steak, tu vois, tu n'as pas de la place pour du storytelling. Sauf quand tu fais des petits threads et tout, mais ça, c'est une autre strat. Moi, je ne suis pas un gros fan de la strat thread où tu es en mode storytelling et puis des arguments, etc. Mais les gros, ils ont plus tendance à être en mode thread quand même. Ça, c'est le style LinkedIn qui est venu nous contaminer sur Twitter progressivement. Le mec qui parle de LinkedIn comment qu'on sert au calme ? Pour grossir un peu, tu vois, sur la strat thread. Oh putain, c'est dur à dire ça. Strat thread. Strat thread. Strat thread. Strat thread. Sur la trat. Putain, bon, sur ça, sur ces strats-là. Quel est l'intérêt, justement, d'avoir de grands... Tu vois, en fait, pour moi, quel est l'intérêt, en fait, de parler tout seul, tu vois, sur son poste et dire, en fait, pourquoi ? En fait, pourquoi les gens font ça ? Pour remimiquer LinkedIn, quoi. Pour avoir le même côté que sur LinkedIn où tu as de la place, en fait. Tu peux dire des trucs super longs et tu as de la place, etc. Et en fait, une accroche, un hook de fou furieux, boum, les gens, ils arrivent sur le hook et ensuite, ils déroulent progressivement parce que c'est bien copyrighté. Et c'est une très bonne technique et tu mets des images avec, etc. Et honnêtement, ça fonctionne bien et ça te laisse plus de liberté, ça te laisse une manière de hook les gens proprement, etc. Et c'est une bonne manière de faire, quoi. Et en fait, ils sont plus en mode, ils ont, putain, j'ai envie d'être vulgaire, mais écoute, je vais essayer de ne pas l'être. J'allais dire, c'est des bandeurs de technologie, tu sais, ils sont là, ils veulent la technique. YouTube, YouTube, s'il te plaît, laisse-moi là. S'il te plaît, YouTube, laisse-moi l'argent, s'il te plaît. Tu sais bien que ce n'est pas ta monétisation qui va te payer, Vic. J'avoue, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Allez, vas-y, balance. Tu as les sponso de plateformes de vente de liens qui vont tracer ça mieux que la monétisation Google Ads. Alors justement, c'est vidéo, il ne se sponsorise pas. Non, je rigole, vas-y. Donc, voilà, en gros, c'est une bonne manière de faire, je pense, les threads. Si tu es à la DT et que tu es un bon copywriter, moi, je ne suis pas un bon copywriter. Encore que, je commence à m'améliorer, je commence à aborder un peu le principe, mais pas simple d'aller faire des bons threads bien calculés, etc. Mais les gars qui sont forts le font beaucoup et ils en font un par jour et ils font des trucs solides, mais ça prend du temps de ouf à faire. C'est intéressant. Mais en gros, tu peux faire une strata intéressante, des gros hooks, tu fais le prouveur où tu envoies de la techno et des trucs techniques dans le thread et ça te permet de gagner une bonne base d'audience. Mais dans ce cas-là, moi, l'exception que j'impose, c'est que, c'est un peu antinomique ce que tu dis, je trouve, parce que d'un côté, tu dis que Twitter, c'est le réseau des passionnés qui veulent parler sans filtre et sans langue de bois. Mais d'un autre côté, tu dis que LinkedIn est en train de contaminer entre guillemets Twitter avec des threads qui sont là pour faire le storytelling et utiliser les codes de LinkedIn pour éventuellement vendre quelque chose. Au final, quel est l'intérêt ? Si je suis en fait cette réflexion, c'est logique, pourquoi ceux qui font des threads ne vont pas directement sur LinkedIn pour avoir cette démarche commerciale ? Parce que tu ne peux pas être vulgaire sur LinkedIn. Tu ne t'adresses pas aux gens. Tu t'adresses sur Twitter, tu peux dire des dingueries. Le typical thread Twitter, c'est une photo avec trois gars un peu gros devant un Basic Fit et ça commence en disant 70% des abonnés Basic Fit ne vont pas à la salle et on va vous expliquer comment vous pouvez en profiter. Et là, ils déroulent derrière et ils vont te faire toute une explication sur un truc du genre les abonnements. Et toute l'explication, elle est super tirée par les cheveux mais tu commences avec un propos super choquant et là, je t'ai dit 70% des abonnés mais ils pourraient te dire ces trois gros lards ne vont pas à Basic Fit alors qu'ils y sont abonnés. Comment tu vas profiter de ces 70% de gens qui n'y vont pas ? Et ils ont ce côté vulgaire et authentique mais souvent, c'est de la vulgarité un peu forcée honnêtement. Au final, ce n'est pas si nécessaire que ça. Je pense qu'il y a ça d'un côté et je pense qu'il y a un moment aussi où des fois, ils partent en mode super technique sur Twitter, chose qui serait moins viable sur LinkedIn où tu as besoin d'avoir un storytelling qui est nickel qui soit plus orienté business et humain plutôt que technique. Là où sur Twitter, tu peux te faire ton storytelling un peu de vulgarité et un peu de technique et globalement, tu as coché les cases. Ok, en fait, c'est des codes. C'est des codes. C'est des codes, mec. C'est que des codes. C'est que des codes. Ok, donc en fait, LinkedIn a ses codes, Twitter a ses codes et si je comprends bien, si tu veux percer entre guillemets sur Twitter, il faut être en mode langue de bois, il faut limite forcer la vulgarité parce que là, si je reprends tes mots, c'est un peu ça et j'ai l'impression en fait que ça, que c'est aussi un peu ce côté sensationnel, ce côté de, je dis ce que je pense mais sans retenue qui attire aussi sur Twitter. Mais maintenant, la question que je me pose aussi, c'est que, est-ce que ce réseau ne va pas trop loin ? Je ne sais pas, je pense notamment, tu vois, est-ce que, tu vois, je ne sais pas, est-ce que, est-ce que genre, être raciste, homophobe, même à l'échelle juste SEO et professionnel, ça va beaucoup trop loin parce qu'en fait, si tu dis un truc un peu de travers ou que tu te retrouves placé dans une situation et tu dis un truc qui n'est pas super, qui n'est pas top, qui n'est pas super vrai d'un point de vue SEO, etc., les gens, ils vont te tomber dessus comme un malade et ils vont t'insulter dans tous les sens et tu perds confiance en toi super vite. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un petit peu de bif avec quelqu'un qui était sur Twitter et de ne pas s'embrouiller mais d'être pas d'accord sur un truc et les gens, ils te tombent dessus et c'est vénère, c'est l'inchage sur la place publique. C'est super violent Twitter, enfin, c'est le revers de la médaille, c'est que les gens, tu sais, tu tweets un truc, ça m'arrive super souvent parce que je suis super naïf mais je vais tweeter un truc genre sans trop y réfléchir parce que c'est comme ça que Twitter fonctionne, tu vois, il faut envoyer ses pensées sur le réseau, tu vois, et donc, j'envoie mes pensées, j'envoie un truc super naïf et il y a un gars qui me dit non mais mec, t'es un malade, si tu fais ça, tu vas pourrir tout l'écosystème SEO, c'est à cause de gars comme toi que voilà, on se retrouve avec tous les systèmes de vente de liens qui sont manipulés, etc. Et c'est vrai que vendre des systèmes pour manipuler les sites, pour manipuler les SEO qui vont acheter du lien, bref, tu vois bien que c'est un peu toxique d'être dans l'écosystème et de faire des trucs comme ça mais j'envoyais ça naïvement, tu vois, et en fait, tu te retrouves, tu te fais lyncher sur place publique. Donc, c'est un truc qui arrive souvent et moi, ça m'arrive. Est-ce que vous voulez connaître mon avis sur ce point-là ? Ah, ce serait cool ! Poules ! C'est comme ça que ça se passe, mec. C'est vraiment comme ça et d'un coup, en fait, ce qui se passe des fois, c'est que, et alors ça, c'est trop marrant parce que sur Twitter, tu as un peu la question de qui a le plus de followers et donc, ce qui se passe, c'est que, moi, maintenant, j'ai l'avantage, pas l'avantage, c'est pas un avantage, mais bon, j'ai l'espèce d'immunité diplomatique, tu vois, genre si je dis un truc naïvement qui est complètement faux, les gens, ils vont me répondre, il y a rarement un gars avec beaucoup plus de followers qui va venir me descendre, tu vois, ou avec beaucoup, on va dire, passé 1500, passé 2000, qui va venir et qui va me descendre en disant, Léo, tu dis trop de la merde, tu vois, parce que les gens, ils ont un peu cet écosystème maintenant où les gens, ils pensent que je suis important retrouvent dans la logique LinkedIn qu'il y a au plus bas étage, la plus haute étage entre guillemets sur Twitter, du coup, les plus petits ne vont pas oser descendre et les plus gros vont ralent le faire parce qu'ils ont autre chose à faire, mais ce qui se passe des fois, c'est que d'un coup, il y a un gros qui va arriver et qui va dire, là, tu dis complètement de la merde et là, du coup, ça va réveiller plein d'autres gens qui étaient en train de penser ça et qui voient que maintenant, c'est ok de le dire, tu vois, et qui vont tomber dessus et du coup, en fait, d'un coup, tu as un déclencheur de genre un gars qui dit, oh, tu dis de la merde, Léo, et là, d'un coup, tu as 20 gars qui arrivent et qui disent, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, et ils ont raison, ils ont raison, je disais de la merde, tu vois, véridique, je ne veux pas dire à un moment, je ne dis pas de la merde sur Twitter et les gens, ils me tombent dessus et c'est du nage, je dis de la merde sur Twitter et moi aussi, je suis tombé sur des gens qui disaient de la merde, tu vois, un site d'affiches qui est géré par Asynchrone, etc., ils l'ont monté en communauté un peu en mode genre, tu vas voir, on va faire un vrai truc dessus et ils envoyaient un petit thread en disant, ouais, comment est-ce qu'on peut faire du framing positif sur les titles SEO et tout et tout et ils me disent, ouais, quand on fait les deux trucs et qu'on fait un framing positif sur ce titre-là, ça va mieux marcher et tout et je leur disais, et en fait, ça se voit, je prends un ton super agro direct, tu vois, mais je leur dis, ouais, vous l'avez testé et vous avez un résultat qui dit que c'est mieux ou vous pensez que c'est mieux, tu vois, et genre direct, tu prends un ton, ouais, je prends un ton qui n'est pas cool et je ne devrais pas faire ça, tu vois, parce que ce n'est pas bien de faire ça, mais en gros, il y a toujours ce côté où là, tu vois, c'est un exemple, ça m'arrivait avant d'hier de tomber sur quelqu'un et d'avoir envie de, d'avoir envie d'agresser, tu vois, parce qu'en fait, Twitter, c'est de l'agression permanente, mais moi, j'aime bien ça aussi d'avoir ce petit côté de remettre un peu les gens à leur place tout le temps et j'aime bien qu'on remette à ma place aussi régulièrement parce que c'est important, en fait, tu vois, qu'il y ait des gens qui te rappellent que tu es mauvais et que tu, enfin voilà, après moi, j'abuse parce que je dis, enfin, j'ai un peu ce truc sur Twitter toujours, mais j'aime bien Twitter parce que ça a ce côté violent et sale, mais c'est, en gros, c'est le masochiste, plus ou moins, de gens, de gens qu'on, je pense, de gens qui n'ont pas peur de dire des folies et de, voilà, mais ouais, c'est particulier quand même. C'est pas intéressant quand même parce que, tu sais, sur LinkedIn, enfin, moi qui suis sur LinkedIn, alors, moi en fait, pour ceux qui m'écoutent, j'ai choisi de concentrer tous mes efforts de publication sur LinkedIn pour plusieurs raisons parce que déjà, d'une, enfin, moi j'ai mis un site social, de deux, j'ai mis un des codes et de trois, mais puis on se trouve là-bas que ce soit sur, que ce soit au niveau de la sponso, qu'au niveau des paretos qu'on recrute ou bien qu'au niveau des clients que je gère mais par contre, moi, enfin, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les gens qui laissent leur instinct primaire les guider. Ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que, bon, on a tous nos pensées, on a tous nos manières de voir les choses, tu vois, mais tout lâcher sous prétexte parce que tu es derrière un écran, ah, moi, ça me tue, tu vois. Et tu vois, typiquement sur LinkedIn, bon, moi aussi, je suis commencé avec une certaine auto sur LinkedIn, bon, je te parle, je crois que je dois, je te rappelle des, ben, il faut le voir, je commence à avoir une certaine auto et dans ma communication, je fais en sorte d'être, de m'adapter au niveau de mon avatar, tu vois. Parce qu'en fait, en soi, j'estime, après, j'ai peut-être raison ou pas, et je pense même que j'ai tort si je prends le pendu de Twitter, j'estime que je n'ai pas fait un étalage de tout mon savoir, j'estime que je n'ai pas à montrer tout ce que je sais faire parce que les personnes en face ne vont rien comprendre. Donc, du coup, en fait, ma communication, vraiment, je l'ai lissé au maximum, je l'ai simplifiée pour que les gens comprennent ce que je dis, tu vois. Et comme je commence à avoir un petit peu de l'auto, tu as des gens, tu vois, sous couvert de ça fait longtemps qu'ils font du SEO ou bien ils s'y connaissent mieux que moi et c'est OK, tu vois, moi, je ne dis pas que je suis meilleur, tu vois. Tu as des gens qui viennent me dire « Gliquer, quand même, pas toi, pourquoi tu dis ça ? Ouais, mais n'est-ce que n'est-ce que élevé le niveau ? Ah non, Google n'a pas exactement dit ça ! Mais ferme ta bouche, en fait, tu vois. En fait, ça, ça m'en supporte, tu vois. Là, en fait, en t'écoutant, j'ai l'impression que si je vais sur Twitter, je vais devoir envoyer très vite des serbes chez les gens pour les… pour régler l'autre truc. En fait, c'est ça pour dire que j'ai l'impression que si tu es sur Twitter, ce qui doit te guider pour ne pas tomber entre guillemets dans les larmes, c'est un, la passion et deux, en fait, aimer justement un débat où tu acceptes que les gens rentrent en calider un petit peu pour exprimer leur point de vue. En fait, il y a plusieurs choses. La grande question, c'est toujours qu'est-ce que tu es en train de… Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que tu communiques ? C'est quoi l'idée derrière la communication ? Parce que la communication, c'est toujours genre tu veux passer un message avec un objectif. Quand tu communiques sur LinkedIn et que tu… Je ne sais pas, tu fais des explications de comment est-ce qu'un client, ça a bien marché, de comment sur du e-com, on peut faire du SEO comme ça, etc. Genre, le principe est un peu… Tu storytelles et tu essaies de convaincre des gens qu'en fait, le SEO, c'est cool et que ça fonctionne et que tu es content de partager cette passion avec eux, etc. Et quand tu le fais sur Twitter, tu n'es pas là pour leur dire « Ouais, le SEO, ça marche sur du e-com, ne t'inquiète pas, tout le monde est en train de faire du SEO sur du e-com, ils sont tous d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, tu ne t'adresses que à des SEO, on est entre nous en fait. C'est ça le truc, tu vois. Si tu dis un truc du genre « Ah, Google a dit ça et que ce n'est pas exactement ce qu'il a dit », les gens vont dire « Non, attends, là, on est entre nous, par contre, c'est nous qui décidons la vérité, c'est nous qui décidons ce qui ne marche pas pour de vrai, tu vois. Le SEO, c'est un truc qui est très propice à controverse parce qu'en fait, on n'a pas la vérité, on ne la connaît jamais et du coup, quand tu es sur Twitter, là, on est entre nous, il faut qu'on décide la vérité, tu vois, on va donner la voie dominante, qu'est-ce que c'est la réalité d'être un SEO, c'est quoi qui marche vraiment, c'est quoi qui ne marche pas, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si tu dis un truc, un détail qui n'est pas bon, on va te dire « Non, non, on va te corriger, on va te dire là, c'est pas juste, Google n'a pas exactement dit ça » parce qu'on est en train d'essayer de décider la vérité entre nous et on est en train de discuter parce que voilà, tu vois, il y a un moment, c'est super difficile d'avoir des infos sur le SEO et du coup, si on met tous nos cerveaux, enfin moi, ma théorie, c'est que sur Twitter, si on met tous nos cerveaux ensemble, on progresse plus vite, si on s'entraide tous, on progresse plus vite et donc, quand tu dis un truc qui est faux sur Twitter, c'est bien que les gens te corrigent parce que justement, ça rétablit un peu la vérité, tu vois, ça remet le niveau et ça te dit « Ok, bon, ben voilà, on est d'accord là-dessus » et quand il y a des débats, ça permet d'avoir plein d'opinions différentes même si c'est souvent amené avec les mauvais mots, le but, c'est d'avoir des opinions différentes et de se dire « Bon, ben ok, on est plutôt de ce côté-là, on voit ça comme ça, etc. » Et en fait, le problème qu'on a souvent sur Twitter vis-à-vis des gens qui arrivent de LinkedIn typiquement, c'est qu'il y a beaucoup de… Primo, il y a suivi des guidelines donc c'est des gens qui sont très respectueux de l'ordre établi parce qu'en fait, souvent LinkedIn, c'est un peu le synonyme de genre tu es chez l'annonceur ou tu es dans une agence web, tu vas faire ta petite veille sur LinkedIn, etc. Et du coup, tu suis leur établi, tu suis ton management qui t'a donné des indices et donc tu suis les guidelines de Google qui sont genre « Fais pas de cloaking, fais pas de lead backlink, tu vois, tous ces trucs-là » et donc en fait, tu te retrouves après, on est là sur Twitter « Bah ouais, mais moi j'ai fait du cloaking ou j'ai fait des backlinks ou j'ai fait de l'obfuscation et ça marche super bien et ce n'est pas les guidelines et genre les gens sur LinkedIn vont tous me dire qu'il faut suivre les guidelines et donc là, tu te rends compte qu'il y a déjà une voie divergente entre « Je suis aveuglément ce qu'on me dit » et « Ensemble, on a décidé, on a testé, on a vu qu'il y avait une vérité qui était un peu différente de celle qu'on nous avait toujours instruit ». Et du coup, je pense que Twitter, c'est un peu cette quête de la vérité là où LinkedIn, c'est la quête de « On va être ensemble et on va bien s'entendre et on va se vendre des prestats et on va être à la cool et notre manager ne va pas nous taper sur le dos parce qu'on dit des dingueries » et etc. Donc, il y a un peu ce côté je trouve sur LinkedIn de se dire « En fait, ton chef, il regarde toujours ce que tu dis et du coup, tu essaies de te faire taper sur les doigts alors que sur Twitter, ce n'est pas le cas ». C'est un peu le fond du problème, je crois, j'ai l'impression. Est-ce qu'on ne devrait pas, genre avant de choisir un réseau social, est-ce qu'on ne devrait pas faire une auto-analyse pour se dire « Est-ce que je suis un dingue ou est-ce que je suis un gars qui suit les process ? » Ou est-ce que je suis un peu entre les deux ? Un dingue qui suit les process. Est-ce que me faire insulter, c'est quelque chose que je trouve très agréable ? Un petit peu agréable ? Pas du tout agréable. Non, mais c'est hyper cool, c'est hyper intéressant. Mais toi, tu vois, au début, tu as appris des choses avec Twitter. Maintenant, tu commences à avoir un petit niveau. Tu as fait pas mal de choses dans les SEO games. Et franchement, bravo pour ton journal d'avoir fait autant de choses. Tu as fait pas mal de choses. Maintenant, est-ce que sur Twitter, tu continues à apprendre des choses ? Et si oui, comment ? Hello, j'interromps juste ton écoute pendant deux petites secondes. Le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Alors, j'ai changé un peu ma manière d'utiliser Twitter. En effet, pour plusieurs raisons. primo, parce que c'est assez toxique pour le cerveau de voir des gens qui s'insultent à toute la journée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité mon temps Twitter, le temps que j'utilise Twitter sur une app ou sur mon PC à genre 20 minutes par jour, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est… Voilà. En gros, je limite Twitter à 20 minutes par jour parce que sinon, c'est trop toxique. Avant, j'y passais genre des heures. C'était trop bien. Putain, j'aimais trop ça. J'apprenais plein de choses. Je regardais tout. Et en fait, il y a un moment, je ne sais pas, il y a un an et demi, deux ans, je me suis rendu compte que j'apprenais vraiment plus grand-chose sur Twitter. Ok. Mais là, comme j'ai changé de taf entre guillemets, comme je suis passé indépendant et que j'ai commencé à devoir parler avec des clients ou faire des trucs comme ça, j'ai commencé à réapprendre des choses parce qu'en fait, je voyais Twitter sous un nouvel ambit. Je le voyais plus juste sous l'angle de genre, je veux de la performance SEO. Ok. Mais je voulais aussi apprendre à close des clients, par exemple. En fait, les gens, ils te parlent de leur vie en agence et tu vois des choses et tu apprends des nouvelles choses et donc, ça permet de voir Twitter sous un nouvel ambit. Donc, j'ai recommencé à apprendre des choses parce que j'ai changé de métier et que j'étais nul en vente parce que je n'en avais jamais fait. Et donc là, je voyais un peu les gens, les consultants SEO en vente, ils font comme ça, etc. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, je consomme beaucoup moins Twitter parce qu'en effet, c'est un peu toxique. J'essaie de me rappeler régulièrement d'envoyer des tweets pour rester présent, etc. Et j'adore le faire et je le fais encore régulièrement et ça fonctionne bien. Donc, voilà. Là, c'est le régime que j'ai un peu actuellement. Mais honnêtement, c'est cool. Ça roule, quoi. Franchement, tu ne vas pas donner du tout envie d'aller sur Twitter. Je vais rester dans... mais tu as fait... T'as fait où les trucs cools en SEO ? Moi, les trucs cools en SEO, ouais, non, c'est une très bonne... Ouais, c'est une très bonne... J'avais piégé ! Ah ouais, j'avoue ! En fait, j'étais en train de repenser à ma vie. Je me suis dit, mais comment j'ai appris ? En fait, moi, j'ai fait le circuit classique, tu vois, donc 4 ans d'agence. C'est là, en fait, où j'ai appris... Allez, on va parler de ton 2080. C'est là où j'ai appris... En fait, mon SEO, j'ai appris de là, tu vois. Mon SEO, j'ai appris là en agence avec tous les cas que j'ai pu traiter et j'ai eu la chance d'avoir eu des postes assez sympas en agence, tu vois. Mais par contre, faire du business, vraiment, j'ai appris ça en tant qu'entrepreneur et je l'ai surtout appris sur le terrain, mais pas sur le terrain LinkedIn parce que LinkedIn, pour moi, on est un peu hypocrite entre guillemets dans la manière dont tu fais du business. C'est pour ça, en fait, qu'au moins, dans la strada LinkedIn, quand je fais du business, je dis ouvertement, là, je suis en train de vous vendre un truc, là, je ne vous vendre pas un truc, là, c'est vraiment un cadeau. Là, je vais faire un cadeau pour prendre votre mail, tu vois. Mais en fait, toute l'approche business et tout ça, allez, on va dire que toute l'approche SEO pur, je l'ai appris en agence, tout l'aspect posture du consultant, comment faire en sorte pour que ton client soit le plus content possible. Allez, on va dire 50-50 en agence, 50-50 en indé, parce que, petite parenthèse, ce que j'ai pu voir qui fonctionne bien chez les clients, c'est que les clients, en fait, ils adorent ta personnalité. Ils adorent en fait la touche que tu donnes à ton SEO et la touche en fait que tu donnes à ta recommandation et ça, je n'allais pas le faire en agence parce qu'en agence, en fait, on me disait, bon, c'est comme ça qu'il faut faire, tu suis. Donc, du coup, j'ai appris, disons, la théorie en agence, par contre, la pratique au pratique, j'ai appris sur le terrain et c'est ça en fait qui fait que j'ai mon style unique maintenant qui a assez reconnu et par contre, ouais, le côté business pur, ouais, je l'ai appris, j'ai beaucoup appris sur LinkedIn. Donc, au final, là en fait, où je te rejoins un peu, c'est en fait, quel est ton objectif ? Est-ce que, pour moi, si c'est juste partagé entre pairs, P-A-I-R-E, avec ton papa, ouais, pour moi, en fait, si je suis ce que tu dis, Twitter, c'est très bien mais par contre, si ton objectif, c'est de communiquer pour faire du business, en ce cas-là, il vaut mieux aller sur LinkedIn si je n'ai pas de business. Ouais, 100% d'accord et après, en fait, le problème que j'ai un peu, c'est que sur, j'ai appris beaucoup aussi en agence mais je trouve qu'il y a quand même une dynamique où tu apprends, putain, j'ai appris tellement de choses sur Twitter, j'étais ouvert à tellement de possibilités sur Twitter, j'ai vu des inputs qui m'ont fait aller dans des voies, si je suis devenu OK en SEO, c'est parce que j'ai bouffé du contenu Twitter H24 et en fait, chaque chose que je ne comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce que le gars il veut dire derrière ? Je leur posais la question parce que je suis toujours naïvement, ouais, pourquoi tu dis ça ? Comment tu fais ça ? C'est quoi le truc ? Et en fait, en faisant ça, j'ai ouvert mon cerveau à mille choses et comme d'un côté, je faisais du je faisais de la fille par exemple, j'avais toutes les logiques de contenu, je faisais mes gros contenus en affine mais en fait, à côté par exemple, je repense à Romain Pirot qui à l'époque faisait BHM Generator donc il faisait de la bouillie sur des expi qu'il envoyait en spam partout et ensuite il cloquait en 301 pour aller faire des retires vers les landing pages que tu utilises pour aller vendre un produit typiquement en affine et en fait, ça c'est le genre de truc jamais je l'aurais fait au taf directement je n'avais pas envie de tester moi parce que je n'avais pas l'argent pour le tester parce qu'il aurait fallu payer mais parce que je parlais avec lui parce que je parlais aux gens autour de ça qui faisaient ça aussi etc. et bien j'ai compris comment est-ce que tout ça fonctionnait et je l'ai testé genre sur un domaine histoire de voir ok ça fonctionne comme ça théoriquement ça fonctionne pratiquement comme ça et en fait, ça m'a donné la finalité mais c'est le genre de chose qui est tellement éloignée de ce que je faisais et le SEO c'est tellement large que ça me paraissait impossible d'être arrivé à tester ce genre de choses et c'est le genre d'ouverture d'esprit que tu n'as pas en fait, tu ne penses pas à faire du SEO quand tu fais du contenu propre tu ne penses pas à faire un autre truc quand tu fais enfin tu vois le SEO je trouve que c'est tellement grand que c'est important de s'inspirer régulièrement de différentes personnes tu vois et par exemple si j'étais dans la sphère e-commerce je verrais que je ne fais pas que du SEO en fait les gens ils parlent de SEO mais ils parlent aussi beaucoup de SEA parce que c'est super important ils parlent beaucoup de la qualité des créats en méta-ads etc et donc en fait tu vois que les discussions sont différentes en fonction des écosystèmes et en fonction de l'écosystème sur lequel tu es je pense que c'est important d'y aller et de regarder ce que les gens disent pourquoi est-ce qu'ils disent ça c'est quoi la pensée dominante actuelle etc et même si la pensée dominante actuelle elle n'est pas toujours bonne elle te permet d'avoir quand même une bonne input et d'un point de vue business on est dans cette direction là et on le fait bien donc ouais voilà ok ok au fait au final tu sais en fait j'essaie d'arriver à une conclusion pour me dire ok Twitter c'est pour ça LinkedIn c'est pour ça au final enfin tout à l'heure tu disais que tu n'apprends plus grand chose maintenant sur LinkedIn sur Twitter pardon mais en même temps tu te dis que les tests que tu faisais en mode underground et j'en j'ai avec les gens directement tu vois avoir des inputs pour avancer tu faisais sur Twitter au final tu vois genre allez la question à un million sur Biscard Podcast pour toi mon cher Romain Romain toi je t'ai pris Romain cut on la refait pour toi mon cher Léo je suis déjà en train de penser à Romain pierre que je vais inviter t'as raison pour toi mon cher Léo comment tu utiliserais LinkedIn et comment tu utiliserais Twitter tu utilises Twitter avec ton cœur et tu utilises LinkedIn avec ton cerveau c'est le mieux à faire stop 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 et franchement je pense que tu es dans le top 3 des meilleurs punchlines que j'ai eu dans les soeurs de Biscard Podcast ah vraiment franchement j'ai kiffé tu utilises LinkedIn euh Twitter avec ton cœur et LinkedIn avec ton cerveau Twitter avec ton cœur et LinkedIn avec ton cerveau ok bah je pense que je pense que je pense qu'on peut pas faire mieux c'est ça c'est ça c'est les habitudes de Twitter j'ai l'habitude de lâcher des bangers tu sais de condenser toute une pensée en deux phrases c'est moi c'est ce que j'aime bien faire maintenant non mais en fait le truc c'est que LinkedIn c'est bien pour choper des clients c'est tout quoi enfin c'est bien pour faire un peu de storytelling et de faire voir à un gars qui fait du e-commerce et qui fait pas encore du SEO qu'en fait il faut qu'il se mette à faire du SEO c'est bien pour faire voir au groupe marketing au directeur marketing au gars qui fait du inbound marketing chez Renault groupe France qu'il faut aller faire du SEO et que son contenu il est peut-être pas optimisé SEO tu sais pas s'il optimise SEO ou pas il en sait rien mais d'un coup il a une peur et donc il va te contacter parce qu'il a cette peur de pas être optimisé SEO et en fait voilà ça sert à ça et c'est pas ça qui se passe sur Twitter tu vois sur Twitter les gens ils vont avoir ils cherchent la technique ils comprennent ils essaient de savoir qu'est-ce qui se passe derrière tu vois ils ont pas besoin d'être réassurés ils ont besoin d'être qu'on leur dise la vérité c'est quoi la vérité c'est quoi les tests que tu fais tu vois quand t'arrives avec des tests sur Twitter c'est golden ça vaut de l'or alors que sur LinkedIn un test on s'en fout de savoir que t'as un type de title qui convertit mieux qu'un autre sur LinkedIn on s'en fout ton positionnement moyen en fonction du style de title que t'adoptes sur LinkedIn c'est pas le genre de data qu'on se dit ah ouais ça change tout alors que sur Twitter quand t'arrives et que tu donnes des data qui sont super précises genre j'ai fait un test voilà les résultats de mon test juste ça les gens deux screens les gens banger ils vont être là gros fans etc tu vois et parce qu'en fait on veut de la data on veut de l'information on veut la vérité moi c'est le sentiment que j'ai et du bon plan aussi ça c'est le truc sur Twitter on a que des rats qui n'ont pas d'argent donc c'est pour ça que tu ne trouves pas de clients aussi mais en gros si t'as des bons plans des liens gratos des trucs comme ça 100 euros offerts chez X ou chez Y bon bah là c'est nickel si t'as les récemment je vois Romain il a fait une vidéo sur comment avoir des liens gratuits chez Linkavista bah ça c'est le genre de truc ça marche super bien sur Twitter les gens sur Twitter ils vont être grands fans parce qu'en fait quand t'as des bah tu vois quand t'as des plans gratuits les gens de Twitter ils adorent ça c'est et frère tu veux du lien tu veux du lien viens viens sur Twitter il y a du lien ici ça c'est Twitter ça c'est alors quand je fais une ligne c'est écoute j'ai un budget de 10 000 euros de liens qui veut à moi 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 c'est même pas qui veut c'est un budget qui est obligatoirement attribué à telle agence qui utilise telle plateforme de vente de liens parce que c'est que des relations business qui s'entremettent et on a verrouillé toute la chaîne c'est genre ça sera netlinking.fr parce que c'est le partenaire exclusif de telle agence qu'on utilise exclusivement dans le groupe qui est détenu par telle entité tu vois il n'y a plus de choix il n'y a plus de truc c'est juste des gens qui se connaissent ça roule bien le business il roule tout seul t'inquiète mon gars c'est pas notre argent on n'est pas entrepreneur ça déroule et c'est nickel bah justement tu vois par notre business je trouve ça nickel la profession il est parfait toi et moi mon cher Léo on commence à faire des opérations de sponso des opérations de promo bon toi tu as tes médias donc si je si je ne dis pas de bêtises tu es actif sur LinkedIn et actif sur YouTube actif sur Twitter actif sur LinkedIn wow actif sur Twitter actif sur YouTube moi c'est LinkedIn YouTube est-ce que tu as senti une réelle différence de budget des personnes qui viennent te sponso que ce soit sur LinkedIn sur Twitter ou bien sur YouTube j'ai une liste mail aussi la liste mail et la liste mail c'est le truc par exemple que j'avais le plus sous-estimé je ne pensais pas que ça pouvait être aussi fortement monétisé un shoot mail en fait c'est assez fortement monétisé la vidéo YouTube ça reste à mon avis alors qu'il est le truc en termes de sponso etc qui est le plus facilement vendable parce que c'est naturel les YouTubers l'ont toujours fait donc quand toi tu le fais à ta petite échelle c'est nickel et sinon sur Twitter on te paye rarement pour un tweet de temps en temps on le fait mais globalement parce qu'en fait c'est tellement péremptible un tweet enfin il y a des fois putain il y a une fois récemment j'étais payé pour un tweet je fais mon tweet et en fait le truc c'est qu'une demi-heure avant j'ai eu une pensée random tu vois que j'ai tweeté et en fait celle-là elle part en banger et par exemple deux heures après j'ai un autre truc random qui passe que je tweet aussi et qui part aussi en banger et donc en fait au milieu j'ai le tweet sponso même si j'ai essayé de le travailler pour qu'il soit à peu près clean et qu'il perde etc comme j'ai eu un banger une heure avant et une heure après il y a peu de chances que celui-là il est du rich donc en gros souvent c'est assez rare que tu sois payé pour être sponso Twitter ça arrive quelques fois mais souvent Twitter c'est plus un espèce d'entre-soi où c'est ok on se sauce entre nous on sait que ça retombera globalement à la fin mais sinon sponso YouTube c'est ce qui paye le mieux sponso Mail ça paye pas trop mal aussi et sponso LinkedIn des fois on m'a aussi payé pour faire des sponso LinkedIn que je ne fais pas beaucoup mais je dirais que c'est le mail le plus sous-estimé duquel les gens sont friands parce qu'ils le connaissent bien ils connaissent son efficacité et je pense que YouTube est très très efficace aussi tu vas tuer alors mon cher Léo entre YouTube LinkedIn et Twitter c'est quoi le mieux ? le mail la réponse D la réponse D c'est ça non non mais au moins c'est clair et d'ailleurs ça me fait penser à un truc le mail c'est ultra sous-coté et selon moi selon ma vision des choses que j'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça pour moi tout ce qu'on doit faire enfin quand on est en opération de communication pour vendre nos produits ou nos services pour moi tout ce qu'on doit faire doit avoir un seul et unique but c'est récupérer des mails parce que les mails marketing c'est tellement sous-coté ce truc et en fait tu n'as pas besoin d'avoir une grosse base mail pour faire des scores beaucoup plus forts que sur les réseaux typiquement au moment où je te parle j'ai une base mail de 3000 contacts tu vois j'ai 8000 followers sur 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 LinkedIn ma base mail elle est 4 fois plus vue tu vois elle est 4 fois plus vue en termes de reach que mes followers sur 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 LinkedIn donc en fait et surtout donc ça c'est le premier point le second point c'est que quand on voit un mail les gens ils cliquent genre ça veut dire qu'ils ont vu et ils vont faire l'action de cliquer dessus tu vois là où sur les réseaux tu scrolles et tu es en mode zombie tu tombes en fait sur sur ce qu'on sur ce qu'on te montre sur YouTube c'est pareil mais là en fait les gens ils font l'action de cliquer et forcément tu vois en termes d'engagement c'est c'est absolument à en avoir en fait moi même je l'ai observé moi même je l'ai observé d'ailleurs c'est intéressant que tu partages un petit retour d'expérience sur ça après si tu peux je te laisse réfléchir pendant que je parle typiquement tu vois quand je quand quand je fais des appels à candidatures pour les prochaines promotions de l'ECO Pareto et bien en fait j'ai plus de candidatures qui est directement par mail que de gens qui candidatent directement sur le réseau pourquoi ? parce qu'en fait par mail on a tellement j'ai tellement fait créer un cercle un espace sécure où je partage beaucoup plus de valeur que sur les réseaux que forcément en fait les gens ils sont matrixés ils ont envie d'en savoir plus et forcément tu vois mes impacts enfin les impacts que j'ai dans mes opérations sont beaucoup plus forts tu vois donc moi ce que j'ai pu observer chez moi toi est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer aussi chez toi ou pas ? bah moi tu sais je suis je suis un boucher dans une mine d'or je sais pas utiliser mes mails je suis trop nul en email marketing en fait donc j'ai ma liste de mails je leur shoot un mail tous les 15 jours 3 semaines 1 mois ou je leur fais un récap des dernières vidéos que j'ai postées je me dis que j'ai une heurteur comme ça tu sais ça roule voilà je sais pas quoi foutre dans mes mails en fait c'est juste je l'ai histoire de l'avoir j'ai gagné un petit peu d'argent avec à droite à gauche de temps en temps j'ai des réponses qui sont cool et tout j'ai des gens qui m'ont dit ah trop cool d'être dans ta mail list etc mais j'ai pas de pour moi la mailing je l'utilise vraiment pour garder les gens dans l'écosystème et que voilà on a un peu ce truc 360 quand j'ai commencé à parler avec eux ils passent dans la mailing list bon bah ils se désabonnent s'ils veulent ou pas et en fait ça continue de tourner ils voient les mails régulièrement je reste dans leur cerveau moi le but simplement c'est de rester de rester dans leur boîte mail un moment ou un autre de rester d'avoir plusieurs points de contact assez simplement et en fait mais alors qu'il est je sais pas utiliser une mailing list une mailing list efficacement j'ai fait la dire ça aussi un très important de mailing list un chasseur chasseur chassier c'est quoi c'est une zone de podcast donc ouais vraiment c'est pour moi un mailing list super difficile à utiliser parce que je connais pas les codes du mail et que je les ai pas mais je l'ai donc tu sais quand on a une ressource c'est comme si t'as un appartement qui est à louer tu vois bah tu vas le louer tu sais pas bien le décorer donc il va pas être loué très cher tu vas pas avoir un héroïde fou furieux une renta de fou furieux sur ton appartement mais t'auras ce qu'il te faut ça va te payer le loyer bon bah voilà moi c'est un peu ça avec ma mailing list alors qu'il est mais sinon je préfère moi pour moi YouTube c'est mon réseau préféré alors qu'il est c'est la dernière chose de laquelle je suis tombé amoureux c'est YouTube et un truc que tu disais tout à l'heure qui est sur le scroll vs click tu vois cet impact beaucoup plus fort parce qu'en fait par exemple les shorts sur YouTube c'est du scroll là où les vidéos longues c'est du click et une vidéo longue tu sais que si tu fais 500 vues sur un short les gens ils s'en battent les couilles même si ton vue c'est cool c'est comme le mail pour moi tu vois tu repasses dans leur feed c'est cool ça fait grossir un peu les abos etc mais ça va pas te faire l'impact réel que tu as sur une vidéo longue alors qu'une vidéo longue là les gens cliquaient ils ont décidé de venir te voir et de passer 40 secondes avec toi enfin 40 secondes 30 minutes là c'est pas la même chose et c'est pour ça qu'un épisode de podcast c'est super fort aussi parce qu'en fait les gens ils cliquent ils décident de venir avec toi d'écouter ce que tu vas dire et de passer 20, 30, 45 minutes une heure avec toi et de t'attribuer ce temps et en fait c'est pas juste ils ont pas été victimes de ce truc là dans le feed de tes shorts et l'impact que tu as sur les gens quand tu fais ça avec combien de minutes bah écoute je valide je plus que valide ce que tu dis moi en fait pour l'instant sur YouTube je ne fais que des podcasts et en fait on en parle en off là avec le dernier épisode de podcast qu'on a fait on a bien dépassé les 5000 vues en 10 jours Mathieu Chapon big up merci à toi merci pour l'épisode qu'on a fait sur l'IA va rendre bah qu'elle est seule pour d'un milliardaire mais oui mais je suis entièrement je suis entièrement en phase et une chose que je peux rajouter sur ça c'est que pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent faire du business sur le web en tant que consultant en tant que en tant que que personne underground qui font de l'affiliation des trucs comme ça honnêtement tous ceux qui nous écoutent je vous recommande très fortement d'aller explorer les pistes mailing et YouTube c'est les médias qui sont en fait c'est deux moyens qui sont extrêmement sous-cotés et moi même le point je le sous-coté parce que quand je me suis relancé de de manière plus assidue sur YouTube il y a un an en fait je voulais juste mettre dessus mes podcasts et terminer mais là ça m'a permis déjà d'une de connecter avec des gens comme toi de deux ça m'a permis d'être légitime de trois sur les cercles maintenant en fait véridique quand on tape Laurent Bourrelli 590 recherches mensuelles on vend ma grosse tête qui apparaît donc de coup ça te permet d'avoir un point de contact mais surtout en fait c'est un média qui n'est pas du tout aussi 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 full que les autres parce que le ticket d'entrée est assez élevé parce qu'il faut tourner une vidéo faire la miniature faire le montage etc mais par contre le héros il est magnifique donc ça plus les mailing franchement vous faites ça assidûment une fois par semaine pendant un an vous allez voir qu'il va se passer des trucs sympathiques voilà je suis d'accord c'est fort en fait la différence que t'as entre Youtube et le reste surtout c'est que les gens ils te voient et ils passent du temps avec toi ils t'entendent et le point de contact il est 10 fois plus fort que de te lire et du coup ça c'est ça c'est game changer tu vois à chaque fois à chaque fois que je prends des calls les gens ils arrivent et me disent c'est fou de te voir genre en one to one mais pareil c'est toi qui me parle qu'à moi alors que j'ai déjà passé plein de temps avec toi et ils sont là un peu genre ça doit être bizarre pour toi parce que tu me connais pas et je suis là genre en mode bon ouais mais bon écoute c'est cool de te voir mais ouais c'est assez intéressant c'est ça non non mais je suis entièrement phase et d'ailleurs tu vois j'ai déjà eu des candidats ici au Pareto tu vois qui postulent on les a au téléphone et il y a déjà une personne qui m'a dit Milker ça fait 3 mois que tous les jours tu es dans mes oreilles moi je fais ok après un jour à un moment il m'a dit ouais Milker ouais je me rappelle quand t'étais à l'agence et tout t'avais fait ça c'était vraiment cool je me suis dit mais c'est qui ce mec mais tu vois en fait effectivement comme tu dis en fait à force de balancer la valeur d'envoyer même toi parfois t'oublies ce que tu dis mais en fait les gens ils connectent avec toi comme ça ils investissent tu vois beaucoup de temps avec toi et en fait forcément tu fais partir de leur vie sans même que toi tu es plus sage tu vois est-ce que ça c'est pas l'objectif honnêtement surtout quand t'es quand t'es consultant par exemple et que le choix d'un consultant grosso modo il se fait à qui est-ce que tu connais tu vois est-ce que c'est cher ou pas tu vois est-ce que ma problématique elle fit bien ce gars et quand tu sais que c'est plus ou moins les trois gros critères que tu vas avoir pour un consultant est-ce que j'aime bien ce gars est-ce que je le connais est-ce que voilà bah que quelqu'un il ait passé 10 heures avec toi à t'écouter parler sur YouTube bah en général s'il a passé 10 heures c'est qu'il t'aime bien s'il a passé 10 heures c'est qu'il te connait et du coup t'as un impact qui est beaucoup plus fort pour vendre la presta c'est quand même golden et bah je pense que sur ces bons mots on peut s'arrêter voilà YouTube mail les amis en fait on a fait un épisode de podcast LinkedIn Twitter c'est quoi mieux YouTube mail les gars non mais on va se déranger trois qui vont voir la fin mais en fait si je devais résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit d'ailleurs Léo merci énormément pour toute la valeur que t'as apporté et pour tout le partage de grosses valeurs que t'as faites mais en gros si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit c'est Twitter attends j'ai l'Apple chaîne était tellement belle que je l'ai noté Twitter tu communiques avec le cœur LinkedIn tu communiques tu communiques avec le cerveau donc en gros en d'autres termes Twitter c'est fait pour partager ta passion LinkedIn c'est fait pour choper des clients voilà pour faire simple voilà et deux si tu veux faire du nurturing easy sans que tu prennes la tête mais que les choses aillent vite enfin mais que les choses aillent doucement mais sûrement tu utilises un bah tu utilises ton comment dire ton enfin tu te crées une lance mail et tu envoies des vidéos sur YouTube grosso modo je pense que ça te permet d'avoir un sujet de fond avec ces deux trucs là qui sont très forts en effet et très efficaces et la finalité c'est que tout ça c'est 360 en fait il faut tout faire c'est la meilleure solution c'est de tout faire mais c'est super difficile d'être bon sur chaque réseau parce que ça prend beaucoup de temps et une bonne manière de faire c'est même potentiellement d'avoir des ghostwriters tu vois alors qu'il est moi potentiellement demain je vais partir sur LinkedIn et faire du ghostwriting enfin avec quelqu'un qui va me faire des posts LinkedIn bien parce qu'il y a du client parce qu'il y a du bise et puis bon voilà ça ira bien ça sera toujours plus compliqué parce que ça sera pas exactement moi mes mots et il y aura sûrement une toute petite friction quand les gens ils m'appelleront parce qu'ils arrivent de LinkedIn et qu'ils n'ont pas vu exactement ça mais si tu peux être présent partout c'est idéal parce qu'en fait chacun a ses habitudes de consommation et si tu peux toucher les gens sur tous leurs touchpoints bon alors là tu vas tout éclater parce qu'en fait plus t'es présent sur tous les touchpoints plus tu peux rentrer de monde plus les gens tu les vois tout le temps et plus ça rentre dans leur cerveau donc voilà quoi tu les touches par mail une fois de temps en temps tu les touches sur LinkedIn une fois de temps en temps une fois par jour une fois sur Twitter une fois sur YouTube les gens ils n'en peuvent plus de toi ils te voient partout bon bah le jour où ils doivent penser oh j'ai besoin d'un consultant oh bah tiens le gars que j'ai vu dix fois dans la journée c'est peut-être la bonne personne oh bah qui voit l'âge oulala qui voit l'âge non bah justement tu vois enfin là pour le coup je te rejoins à fond mais la plupart des personnes qui m'écoutent moi en tout cas c'est que ils ont une problématique c'est de jongler entre ma communication et mon et ma prestation de consulting et généralement ils ne gagnent pas assez pour se payer des ghost traders etc donc ce que je t'invite à faire en fait c'est d'être dans une réflexion pour avoir la meilleure réponse possible par rapport à ce qu'on va se dire c'est d'avoir une approche 20-80 20% d'efforts 80% de résultats je vais te dire ma théorie en tout cas qui a fonctionné pour moi et l'idée c'est que tu me dises ce qui a fonctionné pour toi et après faire un petit plan de ce qui peut fonctionner pour la majorité des gens qui nous écoutent est-ce que ça te va mon cher Léon ? avec grand plaisir let's go alors moi enfin en retour d'expérience donc là aujourd'hui je suis sur mail Twitter enfin je suis sur mail LinkedIn, Youtube et là je suis en train de développer enfin mon site web mais moi j'ai commencé enfin au début j'avais mes clients il fallait que je communique j'ai commencé sur LinkedIn LinkedIn ça a pris son temps j'essaie d'être régulier donc je ne voulais pas balancer un poste par jour parce que sinon c'est vraiment énorme mais j'étais à deux postes par semaine puis après trois postes par semaine puis après petit à petit les choses grossissent et en fait petit à petit j'ai commencé à choper des clients aussi bien en prestation qu'en formation et en fait en fonction de ça je dégage plus de CA qui m'a permis déjà d'être plus confortable et de deux d'investir un petit peu plus pour explorer d'autres pistes tout en continuant ce qui fonctionne et c'est là en fait où j'ai commencé à développer petit à petit YouTube tu vois donc YouTube venait compléter mon LinkedIn donc ce qui me permettait d'apporter plus de valeur et ce qui me permettait également de faire plus de postes parce que maintenant je peux dire ouais regardez j'ai fait un là je fais un podcast avec Léo ouais mais regardez l'épisode est sorti et la boule de neige enfin la boule de neige commence à grossir une fois que j'ai mis ça en place et que j'ai commencé à gagner assez j'ai pu mettre une personne qui monte mes vidéos YouTube et une personne qui commence à faire un petit peu de grosses items LinkedIn donc moi ça me dégage un petit peu de temps pour faire autre chose et la troisième chose que j'ai lancé c'est l'emailing et donc forcément vu que j'avais un petit peu de noto j'ai rentré mes postes en mode je donne plus de valeur en mailing et c'est là en fait où j'ai commencé à récupérer des mails et idem comme ma base mail commençait à me générer un CA et bien c'est là où j'ai mis quelqu'un pour me monter mes jeux de TA parce que ça prend du temps et en fait plus de petit à petit tout ça ça se nourrit tout ça ça s'auto nourrit plus de petit à petit et en fait c'est là où j'ai fait c'est là en fait où j'ai réussi en fait à être partout et en fait là je suis en train de lancer mon site web en suivant cette rame là donc selon moi se dire enfin il faut être partout là pour le coup je partage vraiment ton avis mais pour moi il faut le faire de manière méthodologique et il faut y aller step by step parce qu'on a enfin parce qu'il y a une réalité c'est de gagner de l'argent c'est de manger tous les jours et je pense que voilà si on y va step by step comme ça on peut sous 18 mois 24 mois être partout je suis 100% d'accord et je pense je pense que c'est même pas je n'irai même pas jusqu'à un objectif 24 mois être partout parce que c'est trop rapide entre guillemets dans le sens où je pense que tu dois changer de média quand tu domines déjà ton média et que tu as fait ton 2080 quoi tu vois même pour le coup même plus que ton 80 ton 2080 mais ton les deux quoi entre guillemets dans le sens où je suis sorti de twitter le jour où j'étais tu vois j'avais fait 80% du travail sur twitter quoi j'ai je suis sorti j'ai attaqué youtube et là je n'irai pas sur linkedin avant d'avoir d'être je ne vais pas te dire top 5 mais top 10 chaîne SEO francophone sur youtube avant d'avoir fait ça je n'irai pas sur linkedin parce qu'en fait tu as un temps une latence qui est énorme et après ce qui se passe c'est que chaque nouveau réseau devient plus facile à activer et plus facile à lancer et j'ai fait du mailing parce que j'ai récupéré une mail list de manière formidable et du coup là c'était genre j'avais l'opportunité donc je l'ai lancé mais naturellement je ne l'aurais jamais fait avant de dominer complètement un truc ou un autre et moi j'ai un peu la logique de on focus tout sur une niche sur un média une niche un moyen jusqu'à ce qu'on soit top 10 dans le domaine on va dire quand t'es top 10 dans le domaine c'est que aller chercher plus ça va devenir vraiment technique tu vois et ensuite bon bah voilà t'es passé top 10 t'ouvres une nouvelle niche t'ouvres une nouvelle niche tu la saignes jusqu'à être top 10 et plus ça va aller plus être top 10 ça va être de plus en plus facile parce qu'en fait chaque nouveau truc que t'arrives t'arrives avec tout le bagage et tous les gens qui te connaissent de droite à gauche donc voilà mais du coup c'est pour ça que après Twitter tu y vas avec le cœur c'est pas pour les clients c'est un peu différent donc ça c'est un truc comme tu utiliserais Instagram pour aller regarder ce que font tes potes mais plus en mode passion et LinkedIn bon bah voilà tu martelles jusqu'à être top 10 consultant SEO sur LinkedIn et quand ça c'est fait bah bah tu passes sur YouTube et quand ça c'est fait tu passes sur un autre etc etc donc pour moi il y a vraiment une logique de vaut mieux apprendre à dominer quelque chose plutôt que se lancer un tout petit peu partout parce que se lancer un tout petit peu partout tu t'éparpilles pas mal et ça prend du temps alors qu'apprendre les codes d'une plateforme et la tester et la saigner jusqu'à la dominer ça c'est un truc qui est ok tu vois qui est plus faisable ça prend du temps et de l'énergie et il faut aimer la plateforme donc il faut trouver un média qui te convient bien entre guillemets tu vois c'est pour ça que moi qui aime la vidéo maintenant et me montrer en vidéo YouTube c'est parfait moi qui aimais tu vois être sur Twitter et discuter avec tout le monde c'était cool aussi donc il faut être adapté à chaque fois à sa cible et que ça soit adopter les médias qui nous conviennent le mieux mais quand ça tu l'as fait tu saignes le truc et tu t'arrêtes jamais de tester et de produire et moi je suis très team un truc par jour sur YouTube il y a un moment au début je me disais aller une vidéo par jour et honnêtement c'est une strata tu peux être alors qu'il est consultant un SEO tous les matins tu fais ta vidéo en 20 minutes partage d'écran t'explique un truc t'upload fais ça un an on en reparle tu vois quand tu as push 370 vidéos dans ton année et que tu t'es motivé et bien là tu vas voir que tu as une audience sur YouTube et les gens ils sont là ouais trop chaud YouTube il n'y a pas besoin de se prendre tu ne veux même pas mettre de caméra juste en mode voix off pas de problème fais ça tu vas voir en fait tu vas voir les sujets qui cliquent les sujets qui fonctionnent et tout et c'est Ormozy qui est très fort moi c'est Ormozy c'est un gros modèle pour moi en termes de production de contenu et d'un point de vue business et il te dit toujours tu penses que tu fais mal les choses mais en fait tu fais juste pas assez les choses il faut juste fais plus fais 10 fois plus on en reparle après tu vois et donc sur tous les réseaux c'est la même chose faites 10 fois plus c'est tout et bien je valide entièrement à 3000% ce que tu dis parce que c'est ce qui est en train de m'arriver là c'est exactement ce qui est en train de m'arriver là en fait depuis que j'ai sorti mon livre attends mais je me disais bien que je ne l'avais pas encore placé depuis que j'ai sorti mon livre on poste pas les livres grâce aux SEO disponibles aux éditions millicaires en fait depuis que j'ai sorti mon bouquin je me suis dit ok sur LinkedIn j'ai eu une grosse réaction maintenant il faut que je tape à ça encore plus sur LinkedIn donc en fait là ça fait pas longtemps que je fais des tests à deux postes par jour tu vois un poste important matin un poste important le matin et le poste de l'après-midi où je suis en forme de l'hypital genre tu vois typiquement cet après-midi ou bien dans la semaine je vais faire un petit poste pour dire hé hé j'ai tourné un épisode avec le poids de bain c'est cool et tout ça va venir bientôt mais en fait ça comme tu dis ça crée une traction qui fait que l'algo te pousse te pousse te pousse et aujourd'hui bon je n'ai pas des stats officiels mais moi je suis quasiment convaincu que je fais sans doute partie allez pessimiste du top 10 des consultants sur LinkedIn mais juste alors que je n'ai rien de plus que les gens en fait ce que j'aime bien dire aux gens c'est que j'ai mes cartes tu vois j'ai mes cartes j'ai mon expérience j'ai ma manière de voir les choses j'ai mon ma vision du monde en fait avec ces cartes là et bah je pousse je pousse je pousse je pousse et indéniablement c'est mathématique en fait indéniablement un moment tu vas vers un breakpoint où tu vas passer d'un gars lambda à ah oui lui il faut suivre ah c'est ça c'est ça bah tu as bien résumé les choses quoi il faut juste poster plus et tu as dit un truc qui est super intéressant et qui est un truc qui est une très bonne solution à mon avis 50% de technicité 50% de lifestyle et ça ça permet aux gens de te raccrocher d'un point de vue personnalité et d'avoir des plus gros reach et d'être plus large etc et 50% de technicité pour rappeler que tu sais de quoi tu parles et qu'en fait t'es pas juste là pour du lifestyle moi je pense que la recette elle est dans le 50-50 et c'est un truc que je dois travailler aussi et j'essaie de le travailler un peu sur des réseaux mais c'est particulier mais ouais c'est super intéressant je trouve et j'adore le 50-50 technicité lifestyle pour moi c'est la vie elle est là rejoins SEO paréto Léo je pense que t'auras beaucoup de choses je pense que t'auras beaucoup de choses à apprendre dont le SEO où je pense que t'auras des choses à apprendre bref sur ces bons mots sur ces belles boutades mon cher Léo qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? écoute tu peux me souhaiter plein de bonheur tu peux me souhaiter de ranquer fort tu peux me souhaiter de ranquer ses forts je finis toutes mes vidéos YouTube comme ça je suis là genre écoutez passez une bonne journée sur YouTube ranquer fort encaissez fort amusez-vous gagnez de l'argent et soyez heureux bah écoute je pense que tu en as mieux dit que moi donc du coup je ne vais rien rajouter du tout là dessus franchement Léo merci énormément pour toute la valeur que tu as apporté honnêtement c'est c'est archi cool au début bon je voulais tourner l'épisode en mode SEO Twitter versus SEO LinkedIn c'est quoi le mieux mais je pense que je vais changer de titre comme ça je dirais il me faut ta validation bien sûr je dirais comment comment créer une augurance sur les réseaux bon tu peux l'appeler ce garnement me clash pendant une heure et ça ça commence à tirer par le truc ça j'aime bien ça j'aime bien comme ça j'ai fait du clic voilà et je vais gagner des abonnés ok ce garnement me clash tu vois avec un truc comme ça PS PS j'ai traité sa maman voilà à la minute toute cinquantisse bon je vais voir je vais voir Léo Léo merci beaucoup consens-toi et on se dit à bientôt ouais merci beaucoup à bientôt c'était un plaisir d'enregistrer avec toi aujourd'hui et puis à plus idem bis ciao c'est parti C'est parti.